Et y a mon ici avec tout de côté. Je dis à nous quand même les autres suivent en métamonioc football. Il était l'entraîné les plus grands clubs matiniques. Il était sélectionné l'équipe nationale matinique. C'est Toto Marianne pour un bel jetage. C'est actuellement. C'est Toto Marianne. Si nous avons fait un désigne l'histoire, la regarde du football à l'international, il y a un châtre jeune mamail tout de côté des Antilles avec la Guyane qui partit dans des bidim clubs professionnels de l'autre balle à France. C'est mamail-là obligé de faire ça. Si le football, c'est un métier où il choisit et pitchait. C'est un bel pal pour ces clubs français qu'a trouvé jeunes footballais en nannant les Antilles avec la Guyane. Des mamail qui s'ajouent beaucoup. Il n'y a pas le cas dit en langue française, les Antilles Guyane, pépinière du football de la France. On nous songez, il y a des qui ont exercé sur lui. Daniel Charles-Alfred, Jacqui Laposte, André Kabil, Gérard Janvion, Marius Trésor, Paul Chilan, Alain Courriol, Franck Sylvestre, Luc Sonor, Jocelyn Angloma, William Gallas, Thierry Henry, Lilian Thuram, Eric Abidal, Pascal Chibonda, Sylvain Wilthor, Nicolas Anelka, Frédéric Pichione. Si nous continuons, on nous potez en page liste de football matinique, et puis Toto Marianne. qui est nouvelle Toto? Alors, ça vous fait? Moi, j'aime bien toi. Eh bien, j'aime bien moi. Alors, vous savez, nous pouvons faire des belles étapes, nous pouvons faire l'enseignement, nous pouvons faire du football, tout ce qui est là, ça vous dit? Eh bien, nous nous savons, il n'y a pas de problème, et nous allons avancer. En plus, c'est une ville, c'est une ville, tout ce qui est là, c'est là, comment évoluer le Montépéti. Comme ça nous savons, tout ça qui brinnait dans l'existence, tout ça ou dit? Pas de problème. Mais nous allons regarder un petit portrait avant. Ok. Portrait, Louis Toto Marianne. Louis Toto Marianne, c'est en l'entraîner football. C'était sélectionner les types Martinique. C'est puis le type qui allait y aller la Gold Cup l'année 2015. Avant ça, l'année 1983, il était puis marcel Pujard pour la Coupe des Nations. Martinique gagne, et c'est même baguille-là qui rivait l'année 1985. Ces trente années après, Toto Marianne qui a rediviné sélectionné les types Martinique l'année 2014. Après ça, il ne peut pas aller plus loin parce que la santé n'est pas trop au bidjoul. Prenez de en écouter ça, Toto Marianne qui a dit nous. Ouai, 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 ouai. Foute ça belle. Oui. Ah non, Foute ça belle. Ça n'a tout un sens bon, là où on a gardé tout ça. Ah ouais. Là où on a, ouais. Centréville, Théanceville, Trenel, et bien c'est, alors tout ça m'a évolué, là m'a été petit. Maman, alors justement. Et puis, derrière, on est deux bouillants, on m'a habité à l'adolescence. Tout ça, c'est toi, hein. Tout ça, c'est toi. Récoutez-nous ça justement, maman, l'enfant sourd, alors Théanceville, la Trenel, tout ça. Eh bien ouais. La famille ou ? Oui, grand-maman m'a été habité Trenel. Ensuite, nous habiter, Théanceville, c'est là m'a évolué, c'est là m'a évolué, c'est là m'a évolué, c'est là m'a joué au football, c'est là m'a joué à Gat, c'est là m'a été à aller à la messe. Et nous tout en, une anecdote à l'être tout ça. Et puis, et puis, c'est-à-dire que, moi j'ai joué à l'église, la messe là, c'était huit heures pour neuf heures. Moi j'ai joué à Gat, devant l'église là, de huit heures à neuf heures au moins sec. Et à neuf heures au moins sec, moi j'ai entré à l'église là, moi j'ai chanté, Victoire, Tu règneas, et après, je suis là, je suis là, je suis là, et puis je suis là, 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 et puis je suis là, je suis là, ce que je viens, je viens, je vais manger. J'avais dit ça? Eh bien, j'ai dit ça, il n'y a pas pu me fermer, il n'y a pas parti dans messe à 7 ans et demi, il n'y a pas de rentrer à Inde. Comment est-ce que ça fait que vous apportiez? Eh bien, nous, nous sommes quatre, nous avons des fils, et puis on fait un frère, donc nous avons deux filles, deux garçons. Alors, je disais, je fais un frère, on fait un esquisse, après et on s'enchaîne, C'est l'esprit qui concerne ça. Comment est-ce que le football a commencé ? Nous avons joué à la cour de l'école de la Trenel, au Corambala. C'était pendant toutes les vacances et tous les week-ends des matchs endiablés. C'était l'époque de l'exportif, M. Solis qui était président. Je n'ai pas joué à l'Aigle. Je me suis allé à l'Excelcior parce que je me suis allé à l'Excelcior. Je me suis allé à l'Excelcior. C'est quand ça le football qu'on a vu ? C'est quand ça le football qu'on a vu. J'étais 16 ans, je suis allé à l'Excelcior. Le premier match que je me suis allé à la Coupe de France contre l'Assaut, Saint-Esprit. J'étais 2-0 derrière. C'était la grande équipe de l'Assaut. Et je me suis allé à l'école à Théon Saint-Ville, en bas. En face de l'église ? En face de l'église. Jusqu'au cours de l'Occours 2. Après, je me suis allé au lycée de l'Esprit, J'ai été au lycée de l'Esprit de l'Esprit, Et j'ai été au lycée de l'Esprit de l'Esprit. Et demain, j'ai joué au football depuis le midi. J'ai acheté un gâteau de la Syrénée, un gâteau de la Ciel, et j'ai joué au football de la Savante. Là, c'est Radichien football, c'est ça ? Ah oui, c'est un chien boule. Ah oui, chien boule, chien boule, chien boule. Alors, n'y en moi, mon la vie aussi, parce que, ou choisi l'enseignement aussi, parce que c'est pas, c'était les sports, mais t'es née aussi en côté. Ah ben oui, la Matéa Patéka a joué, puis ça. Donc ça m'a fait, m'a fait en avance d'appel, m'a parti en France. Fait service militaire, m'a été Saint-Lô dans la Moche, et puis, nous t'ai Martiniquais, Guadeloupéens, Saint-Martinois. J'ai vécu à Martinique, j'ai créé comme l'Institut Visioz, j'ai fait droit, j'ai inscrit, parce que, en tout cas, sur le diplôme, sur le titre, j'ai été embauché à l'époque de l'enseignement, j'ai entré dans l'éducation nationale, assez rapidement, j'ai passé les diplômes, les premiers diplômes, et puis tout le jazz d'entraîneur, donc j'ai nommé moi en section sport, études, et puis au collège Bérinon, parce qu'on a créé les premières classes de football, en section cyclique Martinique, et puis, j'ai fait 20 ans là, au collège Bérinon, j'ai été prof de lettres, et puis après, j'ai demandé à mon insu, à l'insu de mon plein gré, un jour, j'ai arrivé en 2000, au collège là, pour prendre l'air, j'ai dit à moi, le principal, j'ai dit bonjour, collègue, alors j'ai dit, oui, bonjour, madame la principale, j'ai dit, je vous ai dit, collègue, est-ce qu'il y a des saints ? J'ai dit, ça veut dire quoi, mais vous ne savez pas que vous êtes nommé principal adjoint à Petit Manoir comme ça ? J'ai été surpris, et puis après, de fil en aiguille, j'ai dit, monsieur de Eguenta, qui était le principal, Petit Manoir, j'ai été professeur principal, j'ai été échagé, et puis, il a été nombré, le rectorat, et puis, j'ai été monté Petit Manoir, j'ai monté Petit Manoir tout de suite, j'ai arrivé, j'ai ouvert la porte là, j'ai été 1200 élèves à l'époque Petit Manoir, j'ai été, j'ai ouvert la porte là, « To, 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 to ! » Toutes ces professeurs, la plupart des connaîtent moins, parce que je suis monté en football, et puis, j'ai fait trois ans, Petit Manoir, comme principal adjoint, et puis, j'ai passé ce concours là, et puis, j'ai parti en France quatre ans, etc. Et puis, j'ai véré, après quatre ans, j'ai été sans noir, j'ai véré, alors ça, c'est sur le plan, j'ai nommé moi, le collège de l'Ontonçon, j'ai été sept en collège de l'Ontonçon, en tant que personnel de direction, et puis, après plus de 40 ans de l'éducation nationale, j'ai fait valoir mes doigts à la retraite, et puis j'ai parti en 2014, en juillet 2014. Nous ne sommes pas dans la France, nous ne sommes pas dans la ville, nous ne sommes pas dans la Savonne, nous ne sommes pas dans la Savonne, on doit aller. Ok. Ok. Là, c'est un bel côté pour jouiner, là, c'est un bel côté pour parler, pour faire un petit moment. La Savonne, c'était ça aussi. Ah oui, c'était ça avant. C'était vraiment... Mais là, où a songé la Savonne ? Tout s'était un maladie qu'avait initié. Oui, c'était... sous le lieu des réjouissances sportives, des Foyalais. C'est-à-dire, là, où il y avait le football, on avait quatre terrains, pendant chaque fois qu'il y avait vacances, où il y avait le kiosque. Donc, le kiosque, là, il y avait une histoire. Parce que ça, là, c'était du marbre. Et c'est les meilleurs qui étaient qui jouaient, là, en un contre un ou en deux contre deux. Et puis, tout à l'entour, nous nous avons regardé. Et puis, des bouts pour un boulot, le kiosque. Ensuite, où il y avait la maison des sports. Nous étions là, et là, nous avons fait le kiosque. Nous avons fait le skrime. Le kiosque, là. Et puis, le père, nous nous avons oublié, nous avons oublié, nous avons oublié. Nous avons oublié ces marches, et pendant le carnaval, on a dansé là. On a dansé là. On a dansé l'après-midi. Et puis, j'ai continué, j'ai fait entre deux chers, petit chers, grand chers, et les plus fortes, j'ai voulu aller au Brénois. Et j'ai aussi, j'ai venu ici pour plonger les touristes. C'est-à-dire, ces touristes-là, j'ai voulu avoir 40 dollars, et c'était une chasse-gardeur. Si j'ai venu ici, j'ai voulu aller, 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 j'ai voulu aller. J'ai voulu aller en piste d'athlétisme. Donc là, j'ai entre 14 et 12, 13, 14 et 18 ans, où j'ai multisport, où j'ai fait uniquement football. C'est toute l'histoire de Fort de Fosse. C'est toute l'histoire de Fort de Fosse. C'est exactement ça. C'était l'histoire de Fort de Fosse, et c'est une belle histoire, parce que, quand j'ai dit, j'ai un monde idéal, mais je n'ai pas de drogue. Et puis, j'ai une entraide de l'autre. Mais tout ça, c'est en éducation, Toto Mariana. Mais oui. Nous avons parlé de l'éducation tout à l'heure, et c'est vrai qu'il y a quand même des vallées, des vallées, des vallées, des baguilles qui t'a tchimber en tout moment. C'est-à-dire, quand il vient à côté, et puis on ne dit bonjour. Voisine-là, j'en avais un petit moment, et puis l'or, il faut quand même pas la virer. En calotte. Nous avons le petit moment pour venir à la boutique. Nous avons acheté une maison, et nous avons acheté un cadeau. Pour ne pas leur dire bonjour. Et bien là il dit maman ça, j'apprends à l'enfant, c'était mon fleuriage, ça c'est les amis d'enfance, l'atrénel. Moi il y fait là qu'on pas quitte la chimie, les blairaldes, etc. et j'en passe. Mais justement, l'essentiel ça là, où ça transmet l'école d'où va-t-il, tes professeurs, tes... C'est-à-dire que, obligatoirement, leur enseignant, il faut transmettre des savoirs, mais aussi des savoir-faire. Il faut transmettre des valeurs. Maintenant, ni qui a obéi, ni qui a gardé, ni qui a... Contrairement à ce que j'ai pensé, où il y a tout le monde qui a mal élevé, pour toutes sortes de raisons, parfois c'est des difficultés sociales des parents, et bien, on y a une masse importante de Timon Maï, Martinique, qui a une très bonne éducation. On y Timon Maï, qui évoluait dans la souffrance, dans la misère sociale, et qui est très bien élevé, très bien éduqué. Donc, mon cas-là, il ne s'est pas lié. Alors, souvent de moi, à présent, qu'est-ce qu'il y a une différence entre 20, 30 ou 40 ans ? Oui, oui, oui. Et puis, à présent, c'est toute évolution. Et puis, il y a qui technologique, à l'ère d'éternet, des... Qu'on appelle ça des GAFA, à présent, Google et toutes ces autres-là. Alors, les relations sont devenues plus superficielles. Mais, il y a qui a mis ou ni ? Oui, oui, il y a qui a mis ou ni. Oui, il y a qui a mis ou ni. À présent, il y a essayé de faire la fête des voisins. Il n'y a pas de même aux fêtes des voisins. Ça t'a fait naturellement. Ça t'a fait naturellement. Il y a des autres. Mais, moi, pas de nostalgie. Je pense que chacun vit avec son temps. Oui, mais ça boule, il y a une fondation aussi. Il y a un fondement, il y a un bagage. Mais, c'est pour ça que j'ai dit où tout à l'heure, malgré tous les progrès de la technologie, il y a encore des valeurs qui ont existé. Donc, il faudrait nous savoir que tout n'est pas noir. Je te disais, ça, cette entrée-là, ce siècle a été refait il y a une quinzaine d'années. Parce que c'est le stade arrivé là. Je suis très content ici. Ça, c'est des côtés que vous racontez ici. Ça, c'est des souvenirs, des souvenirs, des souvenirs. Là, nous, ici, à Toto, Marianne, ça, c'est un côté qui m'a dit, c'est en sac au sein, tu vois, c'est presque ça. Le stade de l'Uachille, c'était la deuxième maison en époque. Puisque je m'entraînais, l'exception ici, je m'entraînais de sélection ici aussi. Et puis, je m'enseignais ici, à l'aimanté responsable de classe sport, études, collège Perrineau. C'est ici, André a venu travailler. Donc, c'est un stade qui est très cher pour moi, et full de souvenirs. Je pensais tout de suite à un concierge-là à l'époque, je m'entraînais comme moi-même, Jeanne Elisabeth, qui m'a salué. Partez, qui était conservateur du stade. Et pendant 20 ans, vous n'avez pas dit trop de temps, et puis Jeanneau, tous les soignes de faire le monde, qui m'entraînais de Good Lock, je m'entraînais de l'Excelsior. Donc, je m'ai oublié en haut monde, si c'est pour moi citer tout le monde qui m'a regardé. Ah, c'est quoi, l'Excelsior, Club Colonial, Club Franciscain, R.C. Rivière Pilote. Golden Star. Yes Robert. Et du Cross Football Club. Et puis, j'ai encadré beaucoup de stages de jeunes. À l'époque, c'était classe football, école de football. Ils m'ont fait en Sdor, ils m'ont fait Saint-Pierre, ils m'ont fait marre, ils m'ont fait. Faut de force, ils m'ont fait en l'autre côté, ils m'ont encadré, et sous la férule du célèbre Loulou Jazz, qui était CTE de l'époque. Et ils m'ont tenu en sacrée commission technique. Alors, je m'ai oublié le nom. Alors, je m'a demandé, je m'a pardonné, mais je m'a vu où elle est Claude Cayolle, Théodore Antonin, Jojo Germain, Marcel Pichard, Raymond Destin, Jean-Pierre Louis, Serge Sifflet, Daniel Saïd Soutan, et puis après, les plus jeunes vignés, Patrick Boury, et Henri Alonso, et Alfred Crétinoir. Alfred Crétinoir. Et j'en passe. Donc, je m'a oublié certaine, mais enfin, pardonnez-moi, parce que là, mais là, il est venu très vive. Quand elle est de force vive, de mémoire vive, qu'est-ce que c'est toi-même ? Eh bien, ça c'est toi-même, c'est toi-même, c'est son dernier collège où je travaille. tu es aux Sélectionnes ça s'électionne aussi ? Oui. Sélectionne l'équipe nationale matinique. On peut dire ça comme ça ? Je m'ai été sélection en Brexit, J록 ? Est-ce que tu as Chuck for ? Alors, nous a travaillé en Belgique. Oui, nous a commencé à la sélection. D'abord, la sélection, c'est ma partie est en Bretagne. c'est une fois et l'autre fois c'était maire au béat qui a salué oui alfred mon dieu d'ailleurs en l'air bon on a pas autant d'anecdotes à fait d'assez bon moins nous a joué l'équipe d'aubert l'étant et frede qui a dit moi un moment mais tonton pitté c'est joué alors m'a dit pitté c'est joué mais quoi dans pitt alors il commence et en noir en blanc en blé en blanc en blé en blanc m'a dit qu'il va faire il dit même rapiteur donc ça c'est une anecdote donc nous a gagné tournoi à minime à l'étant m'a entraîné aussi la sélection junior tout à l'air tournoi de valenciennes et puis la sélection espoir surtout qui va nous prendre trois titres de coupe de ligue ameneville en normandie nous gagne trois fois la coupe de ligue avec la sélection et puis le nec plus ultra c'est la sélection senior et puis alors m'a pas récité personne parce que qu'on a oublié mais en 83 en tout cas le trio c'était marcel pujan et des fait ancien traîneur rivière pilote jenny belrose et moi même en 83 et puis en 85 et puis même groupe là nous bien donc deux fois nous gagne la la coupe des nations de la carrière et puis en anecdote m'a raconté c'est en colombie c'est mille pastel que je salue aussi qui était chef de délégation c'était sous la férouille de josephie usulé et nous t'est parti et puis sélection martinique joué au camping de bogota devant 60 mille moune nous t'est joué contre millionnaires de bogota il a dominé nous tout match là nous va dépasser la médiane tout match là mais nous qu'on fait zéro zéro c'était un gardien extraordinaire qu'à s'il est et puis à dix minutes de la fin nous avons fait rentrer clerville licon en gros qui était caché au réel de tautant il qu'a entré en 6 devant défense là nous à 0-0 après une énième attaque nous a subi l'écran qui a récupéré boule là devant défense là il qu'a parti bas le pied il était libéré au rail qui a fait un grand pont et des 30 mètres qui avait descendu l'écran assez ficelle 0 et des faits on n'a quitté consul du mexique de colombie pardon à d'autres tribunaux ficelle là qu'à crier qu'a ouvert breg à qui m'a chef de délégation mais ça c'est des souvenirs entre autres m'ont entraîné trois fois la sélection et m'a quitté sélection je dirais parce que m'a subi en opération de la hanche en 2016 et m'a été obligé de laisser aux porteurs de la finale puisque ça permet de tuer au troisième tour après avoir battu trinidad ça a joué au moyen à l'évis sélection jouer la golf mais deux ans avant on a fait un super parcours aussi alors qu'ils n'étaient pas dans l'autre jouet qui partait partie à cause de la coupe de force notamment joueur club francisquin joueur golden aion j'ai fait un super parcours en phase finale de la conca caf en jamaïque bon on peut être oublié certains certains épisodes m'en fait sans raccourci un petit peu de carrière entrainement vous savez alors qu'a raconté nous tous ça ça c'est pas nous on l'aura en vie crée encore en football et en dîmes mais alors qu'il est comme d'après ça maintenant encore m'entend Samuel Pérou l'autre jour a parlé il était capable des perspectives des subventions qui nous commençait toucher grâce au travail au pignac train de dirigeants et nous toucher la fifa donc a touché de la coca cave de la fifa qui ka permette et de football à développer c'est ça moi qui a souhaité m'a fait pas je m'a fait pas je m'a fait pas je m'a fait pas je m'a fait qu'on va dans l'autre décor ça on dit alors dans l'autre en l'autre situation on est tu sais pas de problème on veut pas ça de l'échelle et puis nous l'avons ça alors mon oublié quand pour moi mon oublié t-shirt moi mon oublié choc moi tu vois c'est-à-dire que vous avez envie de participer au football féminin mais évidemment c'est je m'en tiens qui le met à manioc du football martinique et féminin ça vous de sauf ça il joue un rôle très important dans le développement du football bon cas salut bon 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 Le stade d'Achille, c'est le stade de mon enfance. Le stade d'Achille, c'est le stade d'Achille. 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 C'est le stade d'Achille, c'est le stade d'Achille. Le stade d'Achille, c'est le stade d'Achille. Le stade d'Achille, c'est le stade d'Achille. Et puis, comme ma maman était à estimer que lui, sans celles syllabes, ça était difficile à prononcer. Donc il réfléchit. Il commençait à écouter Louisito. Et puis Louisito, je trouvais ça tout long, je fais Toto. C'était le stade d'Achille. C'était le stade d'Achille. En l'autre soleil pour un autre stade d'Achille. Toto, comment est-ce que tu as-tu? Je suis bien. Intérieur, pied, bal, brossé. Yes. C'est le passage. Ouvrez-y-o. Stade d'Achille. Ouvrez-y-o. C'est ça. Ouvrez-y-o. C'est ça. Ouvrez-y-o. C'est une tâche.